Bonjour, aujourd'hui je vais te parler de la plus terrible catastrophe du monde, mais aussi du profond amour de Dieu. Plusieurs fois, tu as peut-être entendu parler de la fin du monde. On veut savoir quand, comment ça va se passer. On en parle dans des films, dans des livres et à la télé. Tu sais, la Bible en parle et elle dit toujours la vérité. Je vais te raconter l'histoire de la fin d'un monde sur notre terre et qui s'est passée il y a très très longtemps. C'est pourquoi on la trouve au début de la Bible dans le premier livre. Depuis la création et la chute de l'homme, des siècles, beaucoup de temps ont passé. Adam et Ève ont eu beaucoup d'enfants et de petits-enfants. La terre s'est peu à peu remplie de monde. Ils ont voyagé et ont fait des petits pays. Bien sûr, au début du monde, ils étaient tous pas très loin du jardin d'Éden. Il n'y avait pas de télévision. Non, on se racontait les histoires des grands-parents et tout ce qu'on savait. On parlait de Dieu aussi. Malheureusement, depuis la désobéissance d'Adam, le péché est dans tous les cœurs et il prend de plus en plus de place. Les gens font plus de mal que de bien. Ils veulent tout pour eux tout seuls. Même les enfants sont comme ça. Alors, il y a des bagarres, des vols, des insultes, de la violence. Il y a tellement de violence sur la terre que Dieu est vraiment très, très, très triste. Dieu prend une décision terrible. Il décide d'effacer le monde, de tout détruire pour punir les hommes. Il y a pourtant quelques hommes qui écoutent Dieu pendant tout ce temps. Des hommes qui sont aussi très tristes de voir toute cette violence et de voir que les hommes détestent Dieu. Je t'ai souvent dit que Dieu est plein d'amour et qu'il est aussi juste et pur. Alors, il choisit un homme et toute sa famille pour les sauver. C'est Noé. Il faut que je te dise aussi que dans ce temps-là, il n'y a pas encore beaucoup de maladies sur la terre. Et les gens ne mangent que des fruits et des légumes. Ils ne connaissent pas la viande et ils vivent très, très longtemps. Donc, imagine un monde où les grands méchants vivent très longtemps et font beaucoup de mal. C'est affreux. Dieu veut en finir. Pourtant, même s'il est très triste et très en colère, il nous aime tellement qu'il veut sauver une famille. Alors, Dieu dit à Noé, « La fin de toute chair est arrêtée par deux vers moi, car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. » Il lui ordonne de fabriquer un bateau très spécial avec un toit, une seule porte et une petite fenêtre. C'est une arche. D'ailleurs, tu as peut-être entendu parler de l'arche de Noé. Il y a plusieurs chambres et trois étages. Dieu annonce à Noé qu'il va détruire tout ce qui vit sur la terre. Mais il va sauver Noé, sa famille et les familles de ses trois fils, huit personnes en tout. Il n'y a pas d'enfants. Il veut aussi sauver chaque sorte d'animaux qui existent, un papa et une maman. Oui, tu as sans doute compris. Dieu a prévu de faire des nouvelles familles d'hommes et d'animaux plus tard. Bien sûr, Dieu aurait pu tout effacer et recréer un homme avec la poussière comme pour Adam et tout un nouveau monde avec sa parole. Si tu as regardé l'histoire de la chute de l'homme, tu sais aussi que Dieu a promis à Ève qu'elle aura un de ses enfants qui écrasera le diable. Dieu tient toujours ses promesses. Il faut donc qu'une partie de la famille d'Ève vive. Dieu montre aussi à Noé et à sa famille une chose importante. C'est la miséricorde. C'est pardonner et changer le mal en bien. Dieu seul a ce pouvoir, mais il le donne en partie à ceux qui lui font confiance, comme Noé. Noé et sa famille en ont bien besoin car les méchants se moquent d'eux et leur font du mal. Ils ne croient pas en Dieu ni à cette fin du monde. La Bible nous dit qu'ils continuent à vivre comme si de rien n'était. Ils ont dû faire des pièges pour empêcher Noé de construire l'arche. Ils ont vu tous ces animaux entrer deux par deux dans l'arche, car les animaux obéissent à Dieu. Pourtant, tous ces gens n'ont même pas essayé d'y entrer. C'est si triste. Tu te rends compte, tous ces animaux différents, eux non plus ne mangent pas de viande et Noé doit mettre dans l'arche assez de nourriture pour tous. Bien sûr, ils ne peuvent pas savoir la quantité exacte qu'il faut, car ils ne savent même pas combien d'animaux vont être avec lui. Mais Dieu lui donne de l'intelligence pour tout faire bien. Pour certains animaux qui servent à Dieu, il y en a plus que les autres. Tout cela est beaucoup de travail pour toute cette famille et tous les méchants veulent les décourager. Mais ils ont confiance en Dieu et ils arrivent au bout de leur travail. Alors, Dieu avertit Noé que, dans une semaine, il fera pleuvoir pendant quarante jours et quarante nuits pour tout détruire. C'est ce qu'on appelle le déluge. La Bible nous dit que Noé avertissait les gens et leur parlait de la justice de Dieu, mais personne ne l'écoute. Dieu ferme lui-même la porte de l'arche. Ça y est, plus personne ne peut entrer. Dieu fait pleuvoir une tempête violente et les eaux montent, montent et dépassent toutes les montagnes du monde et continuent à grossir. Tous les moqueurs, tous les méchants, toutes les familles sont noyées. Tous les animaux aussi et les plantes, il n'y a plus rien qu'une petite arche remplie au milieu de la tempête. C'est la fin de ce monde. Noé et sa famille ignorent tout de ce qui va se passer maintenant, mais ils font confiance à Dieu. Ils ne s'ennuient pas dans l'arche car il faut s'occuper des animaux. Après les quarante jours et nuits, Dieu arrête la pluie et fait venir un grand vent pour pousser l'eau. Tout doucement, les eaux descendent pendant cinq mois. Puis l'arche s'arrête sur le haut d'une montagne. Trois mois après, le haut des montagnes apparaît et Noé laisse partir par la fenêtre le corbeau. L'oiseau part et revient jour après jour jusqu'à ce que la terre soit sèche. Puis Noé lâche la colombe qui ne trouve pas d'endroit sur la terre et qui revient. La semaine suivante, Noé recommence et là, elle revient avec une feuille d'olivier arrachée. Ainsi, Noé sait que les eaux sont en dessous des arbres. Il recommence la semaine suivante et la colombe ne revient pas. Alors, Noé enlève le toit de l'arche et voit que tout est sec. C'est la grande joie dans le bateau. Tout le monde a hâte de sortir. Mais Noé est un homme sage et il attend le signal de Dieu. Presque deux mois plus tard, Dieu ordonne à Noé de sortir avec tout ce qui est dans l'arche. Ils ont tous pour mission d'avoir beaucoup d'enfants et de remplir la terre car il n'y a plus personne. Cela a pris beaucoup d'années mais maintenant, nous sommes tous des enfants de Noé, toi et moi aussi. Noé fait une chose très très importante. La première chose, il offre des sacrifices à Dieu. Si tu te souviens de l'histoire de la chute d'Adam, Dieu avait tué deux animaux pour couvrir Adam et Ève après leur désobéissance, en leur montrant qu'à cause du péché, le sang coule. C'est grave. Désormais, pour demander pardon à Dieu ou le remercier, on devait faire couler le sang d'animaux purs. Ces animaux étaient plus nombreux dans l'arche pour cela. C'est donc ce que fait Noé. Et Dieu s'en réjouit. Il fait une grande promesse aux hommes. Il décide de ne plus jamais détruire les hommes tant qu'il y aura la terre et de ne plus jamais détruire la terre et les hommes par un déluge. Pour cela, Dieu met un signe dans le ciel, un signe que tu connais très bien. C'est l'arc-en-ciel. Quand il pleut, Dieu nous montre son arc-en-ciel pour nous rappeler, à lui et à nous, sa promesse et nous montrer son amour. Il sait et il dit que l'homme est mauvais et restera mauvais à cause de son péché. C'est aussi à ce moment que Dieu donne la viande comme nourriture. Désormais, les hommes chasseront et mangeront aussi les animaux. Dans toute l'histoire du monde, le déluge a été la seule fin du monde. Il y a des catastrophes un peu partout et des fois des pays ou des îles entièrement détruits. Mais jamais toute la terre comme cette fois-ci. Même si Dieu sait que le mal est dans notre cœur, il veut nous faire vivre. Il veut aussi nous réconcilier avec lui. Et c'est pourquoi, longtemps plus tard, il est venu sur la terre dans un corps d'homme pour nous sauver. C'est Jésus. Si tu veux savoir comment, écoute l'histoire de la Pâque dans la partie Nouveau Testament ou Histoire avec Jésus. Tu sais, les hommes veulent toujours mettre la faute sur Dieu parce qu'ils n'arrêtent pas le mal et les méchants. Mais la Bible nous dit que Dieu est patient car il veut sauver beaucoup de gens, chacun de nous et toi aussi. Nous devons demander pardon pour nos péchés si nous voulons être sauvés. Oui, Dieu a promis de ne plus détruire les hommes par le déluge. Mais il nous promet aussi un jour de justice où il punira encore ceux qui ne lui font pas confiance. C'est le jugement dernier où il détruira les hommes, la terre et le ciel par le feu. Mais ça, ce sera une nouvelle histoire pour un autre jour. Maintenant, nous allons prier. Seigneur grand Dieu, merci pour ta grande patience. Merci pour ta promesse d'envoyer un sauveur qui détruira le diable. C'est ce que tu as fait en envoyant Jésus. C'est pourquoi tu nous as laissé vivre, parce que tu nous aimes tellement que tu veux nous pardonner. Seigneur, je te prie que chaque enfant qui écoute puisse croire en toi, te faire confiance et croire en cette merveilleuse histoire du salut en Jésus-Christ. Protège-nous, aide-nous à bien écouter ta parole et à te suivre. Amen. Chantons maintenant. Ce que Dieu dit, il l'accomplit. Moi, je le crois, et c'est ça la foi. Ce que Dieu dit, il l'accomplit. Moi, je le crois, et c'est ça la foi. Dieu résiste aux orgueilleux. Mais il fait grâce aux humbles. Il pardonne celui qui croit Que son cœur est mauvais. Il a besoin de paix. Lisons maintenant plusieurs passages de la Bible. L'histoire est sur plusieurs chapitres, donc on va lire que quelques passages et toi, tu pourras lire tous les chapitres si tu veux. Genèse 6 L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé en son cœur. Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé depuis l'homme jusqu'aux bétails, aux reptiles et aux oiseaux du ciel. Car je me repent de les avoir faits. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. La terre était corrompue devant Dieu. La terre était pleine de violence. Alors Dieu dit à Noé, la fin de toute chair est arrêtée par devers moi, car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. Fais-toi une arche de bois de gauphère. Tu disposeras cette arche en cellule et tu l'enduiras de poids en dedans et en dehors. Tu feras à l'arche une fenêtre que tu réduiras à une coudée en haut. Tu établiras une porte sur le côté de l'arche. Et tu construiras un étage inférieur, un second et un troisième. Et moi, je vais faire venir le déluge d'eau sur la terre pour détruire toute chair ayant souffle de vie sous le ciel. Tout ce qui est sur la terre périra. Mais j'établis mon alliance avec toi. Tu entreras dans l'arche. Toi et tes fils, ta femme et les femmes de tes fils avec toi. De tout ce qui vit, de toute chair, tu feras entrer dans l'arche deux de chaque espèce pour les conserver en vie avec toi. Et il y aura un mâle et une femelle. Et toi, prends de tous les aliments que l'on mange et fais-en une provision auprès de toi, afin qu'ils te servent de nourriture ainsi qu'à eux. C'est ce que fit Noé. Il exécuta tout ce que Dieu lui avait ordonné. Sept jours après, les eaux du déluge furent sur la terre. La pluie tomba sur la terre quarante jours et quarante nuits. Ils entrèrent dans l'arche auprès de Noé deux à deux de toute chair ayant souffle de vie. Il en entra ma les femelles de toute chair comme Dieu l'avait ordonné à Noé. Puis, l'Éternel ferma la porte sur lui. Les eaux grossirent de plus en plus et toutes les autres montagnes qui sont sous le ciel entier furent couvertes. Tout ce qui se mouvait sur la terre périt, tant les oiseaux que le bétail et les animaux. Tout ce qui rampait sur la terre et tous les hommes. Dieu se souvint de Noé, de tous les animaux et de tout le bétail qui était avec lui dans l'arche. Et Dieu fit passer un vent sur la terre et les eaux s'apaisèrent. Le septième mois, le dix-septième jour du mois, l'arche s'arrêta sur les montagnes d'Ararat. Au bout de quarante jours, Noé ouvrit la fenêtre qu'il avait faite à l'arche. Il lâcha le corbeau qui sortit, partant et revenant, jusqu'à ce que les eaux eussent séchées sur la terre. Il lâcha aussi la colombe pour voir si les eaux avaient diminué à la surface de la terre. Mais la colombe ne trouva aucun lieu pour poser la plante de son pied et elle revint à lui dans l'arche car il y avait des eaux à la surface de toute la terre. Il attendit encore sept autres jours et il lâcha la colombe, mais elle ne revint plus à lui. Alors Dieu parla à Noé en disant « Sors de l'arche, toi et ta femme, tes fils et les femmes de tes fils avec toi. Fais sortir avec toi tous les animaux de toute chair qui sont avec toi, tant les oiseaux que le bétail et tous les reptiles qui rampent sur la terre. Qu'ils se répandent sur la terre, qu'ils soient féconds et multiplient sur la terre. » Noé bâtit un autel à l'Éternel, y prit de toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux purs et il offrit des holocaustes sur l'autel. L'Éternel sentit une odeur agréable et l'Éternel dit en son cœur « Je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse et je ne frapperai plus tout ce qui est vivant comme je l'ai fait. » Tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. Tout ce qui se meut et qui a vie vous servira de nourriture, je vous donne tout cela comme l'herbe verte. J'établis mon alliance avec vous. Aucune chair ne sera plus exterminée par les eaux du déluge et il n'y aura plus de déluge pour détruire la terre. J'ai placé mon arc dans la nuit et il servira de signe d'alliance entre moi et la terre. Quand j'aurai rassemblé des nuages au-dessus de la terre, l'arc paraîtra dans la nuit. Et je me souviendrai de mon alliance entre moi et vous et tous les êtres vivants, de toute chair, et les eaux ne deviendront plus un déluge pour détruire toute chair. L'arc sera dans la nuit et je le regarderai pour me souvenir de l'alliance perpétuelle entre Dieu et tous les êtres vivants, de toute chair qui est sur la terre. Voilà, l'histoire est finie. A bientôt !